L'inévitable, l'heure qui montre la vérité, qu'est-ce que l'inévitable ? Et qui te dira ce que c'est que l'inévitable ? Les Tamoud et les Had avaient traité de mensonge le cataclysme. Quant aux Tamoud, ils furent détruits par le bruit excessivement fort. Et quant aux Hades, ils furent détruits par un vent mugissant et furieux. Qu'Allah déchaîna contre eux pendant sept nuits et huit jours consécutifs, tu voyais alors les gens renversés par terre comme des souches de palmiers évidés. En vois-tu le moindre vestige ? Pharaon et ceux qui vécurent avant lui, ainsi que les villes renversées, commirent des fautes. Ils désobéirent aux messagers de leur Seigneur, celui-ci donc les saisit d'une façon irrésistible. C'est nous qui, quand l'eau déborda, vous avons chargé sur l'arche, afin d'en faire pour vous un rappel que toute oreille fidèle conserve. Puis, quand d'un seul souffle on soufflera dans la trompe, et que la terre et les montagnes seront soulevées puis tassées d'un seul coup, ce jour-là alors, l'événement se produira, et le ciel se fendra et sera fragile ce jour-là. Et sur ces côtés se tiendront les anges, tandis que huit, ce jour-là, porteront au-dessus d'eux le trône de ton Seigneur. Ce jour-là vous serez exposés, et rien de vous ne sera caché. Quant à celui à qui on aura remis le livre en sa main droite, il dira, Tenez, lisez mon livre. J'étais sûr d'y trouver mon compte. Il jouira d'une vie agréable. Dans un jardin haut placé, dont les fruits sont à portée de la main, mangez et buvez agréablement pour ce que vous avez avancé dans les jours passés. Quant à celui à qui on aura remis le livre en sa main gauche, il dira, Hélas pour moi, j'aurais souhaité qu'on ne m'ait pas remis mon livre, et ne pas avoir connu mon compte. Hélas, comme j'aurais souhaité que ma première mort fût la définitive, ma fortune ne m'a servi à rien. Mon autorité est anéantie et m'a quitté. Saisissez-le, puis mettez-lui un carcan, ensuite brûlez-le dans la fournaise, puis liez-le avec une chaîne de soixante-dix coudées, car il ne croyait pas en Allah le Très-Grand, et n'incitait pas à nourrir le pauvre. Il n'a pour lui ici aujourd'hui point d'amis chaleureux pour le protéger, ni d'autre nourriture que du pu, que seuls les fautifs mangeront. Mais non, je jure par ce que vous voyez, ainsi que par ce que vous ne voyez pas, que ceci, le Coran, est la parole d'un noble messager, et que ce n'est pas la parole d'un poète, mais vous ne croyez que très peu, ni la parole d'un devin, mais vous vous rappelez bien peu. C'est une révélation du Seigneur de l'univers, et s'il avait forgé quelques paroles qu'il nous avait attribuées, nous l'aurions saisie de la main droite, ensuite nous lui aurions tranché la horte. Et nul d'entre vous n'aurait pu lui servir de rempart. C'est en vérité un rappel pour les pieux. Et nous savons qu'il y a parmi vous qui le traitent de menteur. Mais en vérité ce sera un sujet de regret pour les mécréants. C'est là la véritable certitude. Glorifie donc le nom de ton Seigneur, le Très Grand.